bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma collection de calathea j'en ai cinq pour le moment c'est une plante qui me donne pas mal de difficultés je vais être honnête avec vous c'est une plante dont j'ai déjà tué certains spécimens il y en a une d'ailleurs vous allez voir qui va assez mal et il y en a qui vont pas trop mal il y en a qui reprennent vie aussi donc je vais vous donner un petit peu mes conseils en même temps que je vous présente ma collection alors mon premier calathea que je vais vous présenter c'est celui là c'est l'un de mes plus beaux il m'a été offert pour mon anniversaire par des amis du coup c'est un calathea qui est trop magnifique on dirait que il a été il a été dessiné par dessus avec un un charpie un stylo un stylo rose c'est trop beau il y a des petites rainures je sais pas si on va voir à la caméra derrière la feuille les feuilles sont pourpres en fait un des calathea derrière donc on les reconnaît comme ça je l'ai mis dans mon petit panais que j'ai customisé et je vous avais montré la customisation donc les nouvelles feuilles qui apparaissent sont vertes plus claires comme ça et puis après elles vont devenir plus foncées donc ça c'est normal vous inquiétez pas donc celui là pour le moment depuis que je l'ai il m'a pas donné trop de fils à retordre je le spray assez régulièrement parce qu'ils ont besoin de pas mal d'humidité et là le toucher est plutôt limite plastique quoi donc on peut sprayer sans aucun problème le deuxième calathea que j'ai et celui là c'est un calathea médaillon très beau aussi celui là je l'ai trouvé à ikea donc les feuilles sont un peu en forme de de pan je trouve de plume de pan super beau celui là il est assez facile d'entretien euh vous le spray aussi régulièrement par contre j'en ai déjà perdu un vous posez parce qu'après je suis plus en focus j'en ai déjà perdu un que j'avais acheté il y a quelques années à à ikea aussi parce qu'ils ont ils en ressortent régulièrement sont vraiment très beau pareil les feuilles derrière sont non violettes je vais pas montrer mais c'est comme ça qu'on reconnaît le calathea j'en ai déjà tué un parce que il avait été envahi de de petits acariens je crois ça faisait des petits traits euh verts euh non des petits traits jaunes derrière les feuilles et je l'ai pas vu tout de suite en fait parce qu'il y a beaucoup de feuilles j'ai pas vu tout de suite à l'époque j'étais pas encore bien au courant des différentes des différents insectes qui peuvent attaquer vos plantes du coup voilà j'en ai perdu un et j'en ai racheté un récemment parce que j'ai mis du temps avant d'en reprendre un et puis je suis repassée un jour à ikea et je me suis dit bon allez je le reprends c'est une plante qui est assez grosse qui prend pas mal de place si vous l'achetez par exemple à ikea donc du coup bah voilà faut prévoir l'espace quoi mais du coup je dirais que ce sont des plantes qui peuvent être attaquées par voilà un certain nombre d'insectes j'ai pas encore eu de cochonies ou de d'araignées rouges dessus mais j'ai une amie aussi qui a eu une attaque c'était pas des acariens ça faisait comme des petites bah en plus c'était peut-être des araignées rouges on le voyait pas trop en tout cas ça faisait comme des petites toiles d'araignées dessous les feuilles en texture et du coup il a fallu la traiter avec un traitement classique moi je prends ce à base d'huile végétale ça fonctionne très bien même si vous spray l'huile de colza aussi ça fonctionne bien et après je rince mes plantes et du coup voilà elle a coupé les feuilles qui allaient mal et maintenant ça repart donc elle elle a sauvé moi c'est vrai que celui que j'avais vu les rangs j'ai pas pu le sauver un autre calathea que j'ai que j'avais présenté dans mon plan de tour et je disais que il allait assez mal c'est mon calathea zebrina alors vous voyez les feuilles en fait brunissaient comme ça et devenaient toutes craquantes et depuis j'ai donc il y en a encore des feuilles qui sont en sale état depuis je l'ai placé sur une soucoupe avec des villes argiles et de l'eau pour augmenter l'hygrométrie parce que je n'osais pas trop le spray parce que c'est vrai que les feuilles sont un peu en toucher velours et je m'étais fait avoir sur d'autres types de plantes par le passé c'est un calathea qui derrière n'a pas le verso des feuilles pourpre c'est un de ceux qui ne l'a pas alors je sais pas trop pourquoi en tout cas il va mieux j'ai plein de petites nouvelles pousses là qui sont super saines je sais pas si vous les voyez au milieu donc je suis trop contente j'attends juste que celle là le reste des autres se dégrade complètement pour les couper parce qu'elle fonctionne encore c'est à dire qu'avec les feuilles là et la lumière elle produit encore de la photosynthèse et du coup ça permet aux petites nouvelles de se nourrir aussi parce que comme il est un petit peu éloigné de la lumière c'est des plantes oui j'ai pas dit qu'il aime bien aussi la mi-ombre jamais en soleil direct et moi il y en a quasiment aucune qui sont en lumière vraiment vraiment direct c'est souvent des plantes que je mets en dessous d'autres qui sont peut-être un peu plus grosses qui vont prendre les rayons et elles vont avoir la mi-ombre du coup celles là comme elles sont un peu éloignées de la fenêtre elles vont avoir du mal à nourrir la plante elles sont un peu petites donc je laisse encore les anciennes qui sont pas complètement abîmées parce que là il s'agit d'un sauvetage sinon quand il y a des feuilles abîmées sur certaines plantes je coupe mais là du coup j'ai pas fait j'attends pour qu'elles puissent nourrir les nouvelles feuilles grâce à la photosynthèse donc ça c'est mon zébrina ensuite j'ai une stromante triostar qui est une belle plante avec toujours le derrière pour donc c'est de la famille des calatéas d'ailleurs elle est qui l'appelle calatéa triostar je ne sais pas pourquoi c'est une autre appellation c'est vrai que les feuilles sont davantage fines et étroites et là j'ai trois couleurs j'ai du rose du vert du blanc elle est vraiment magnifique celle-là je l'avais repérée dans un petit café botanique qui est à Lyon que je recommande qui s'appelle un brin de folie qui est juste génial le café est génial les nanas sont géniales elles sont toutes les deux spécialisées dans leur truc donc l'une c'est les plantes et l'autre les boissons et du coup ça fait un café génial parce qu'on mange super bien on y boit super bien et il y a des super plantes et elles ne sont pas très 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 chères j'ai remarqué vis-à-vis d'autres fleuristes qui peut-être achètent parfois les mêmes plantes dans le même fournisseur elles elles ne les vendent pas trop trop chères et en plus elles avaient des super conseils et des ateliers voilà c'est des points pubs je ne suis pas du tout enfin je dis juste ça parce que ça me fait plaisir je n'ai aucun lien avec elle mais à part que je les apprécie beaucoup voilà donc je l'avais trouvé elle va super bien elle est en super forme et elle continue d'aller bien j'ai eu 2-3 acariens derrière mais c'est parce que j'avais une autre plante qui en avait du coup elle en a chopé un petit peu donc je l'ai traité on va voir mais ce n'est pas bien il n'y a pas beaucoup de dommages qui avaient été faits et celle-là je l'aime beaucoup pareil elle elle est basse donc je l'ai mis sous mon derrière mon ficus elastica comme ça elle elle est à la mi-ombre elle ne prend pas les rayons directs et enfin le dernier calatéas dont je voulais vous parler je l'ai acheté dans une vente éphémère il va super mal c'est ce calatéa là alors lui c'est pareil ah si le revers est un petit peu pour quand même il va assez mal je pense qu'il a ouais je vois bien des petits acariens donc j'essaye de le sauver mais à mon avis c'est un peu tard sur les calatéas les feuilles sont tellement fines qu'une fois qu'elles commencent à être envahies c'est un peu compliqué donc pour info ces petits acariens c'est les petits traits jaunes derrière on dirait des minuscules je ne sais pas des minuscules limaces sont vraiment toutes fines et toutes petites et voilà donc lui j'essaie de le sauver je le vaporise régulièrement avec je fais des sessions dans la douche je la mets dans ma baignoire je fais des sessions où je vaporise mon insecticide qui est à base de l'huile de colza et je laisse agir un moment et après je rince comme ça la plante ne se fait pas non plus comment dire étouffer par l'huile et voilà je fais ça plusieurs fois dans la journée et après une fois que ça va mieux le lendemain j'essaie de la remettre à sa place et en même temps c'est risqué parce que ça peut contaminer les autres voilà donc ma collection de calatéas qui n'est pas très très grande parce que pour deux raisons je trouve que c'est quand même des plantes vachement fragiles où il faut toujours une humidité assez élevée mais en même temps pas trop pour pas que les racines pourrissent et aussi je trouve qu'elles sont vachement susceptibles aux attaques d'insectes de naisibles et du coup souvent je dois beaucoup les surveiller il y en a qui vont assez mal voilà mais je les trouve magnifiques donc c'est sûr j'en ai chez moi mais je trouve que c'est une plante assez difficile donc je la recommande pas à un débutant même si bon vous faites bien comme vous voulez c'est juste voilà c'est juste un conseil j'ai une encyclopédie d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur les bouquins on me l'avait demandé sur mon compte Instagram j'ai une encyclopédie à propos des plantes et il y en a au moins 750 répertoriés et c'est vrai que pour la page des calatéas il y a différents niveaux par exemple plus ou moins faciles d'entretien en tant que plante intérieure et pour le calatéa je crois que c'est niveau expert c'est ni débutant ni moyen c'est niveau expert ils expliquent que voilà c'est une plante qu'il faut s'y connaître il faut faire attention la surveiller et ça ne fonctionne pas toujours même chez moi il y en a une ou deux une que j'ai déjà tuée mais un médaillon et une ou deux qui ne sont pas au top de leur forme une qui redémarre mais bon l'autre à mon avis ça va être compliqué donc voilà bon et bien écoutez envoyez-moi des bonnes ondes pour mes calatéas j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis sur ces plantes qui sont vraiment magnifiques vraiment les feuillages sont magnifiques elles font vraiment envie quand on les voit chez les fleuristes mais voilà c'est important de savoir aussi ce qu'on achète et à quoi s'en tenir une fois qu'on la ramène chez soi voilà voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si vous avez aimé vous déparer un petit bouton en l'air si je vous ai appris quelque chose voilà ou si tout simplement vous aimez bien vous aussi les médias calatéas et puis sinon et bien je vous verrai dans une prochaine vidéo à bientôt et ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501